... ... Fini pas la porte ? Toujours traquer, créancier ? Chut ! Faut toujours faire attention. ... Tu dis pas bonjour ? ... Alors, bouffe ? Non, j'ai pas faim. Ah, moi, je prendrais bien quelque chose. ... 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 Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est dur de te pénétrer aujourd'hui. Tu me joues un tour. J'ai mal. Moi aussi, j'ai toujours eu mal. Donc, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non plus. Réponds. Je ne suis pas là. Tu demandes qui c'est. Mais tu dis non plus. Allô? Non, il n'est pas là. C'est la part de qui? Bon Gabo? Allô, allô, comment ça va? C'est moi. Mais vous savez bien que je suis toujours là pour vous. Allons, Sylvie, vous savez bien que je suis toujours là pour mon Gabo. Comment? Je ne comprends pas. Les spectateurs ont peur de quoi? Des lions? Et vous n'arrivez pas à faire partir les lions des salles le soir? Écoutez, quand vous avez résolu ce problème de lions, vous me téléphonez, vous m'envoyez l'argent et je vous envoie le film. D'accord? Entendu? Au revoir, merci. Je vous en prie. Au revoir, merci, après vous. Mais comment donc? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lions? Je suis bien embêté. J'attends mon fric du Burundi et il y a mon client qui me téléphone. Il y a plein de lions autour de ces salles en plein air. Alors il n'y a plus de spectateurs et il ne peut pas payer. Mais c'est si difficile de vendre tes films? Ah, tu ne peux pas savoir. J'ai aussi des problèmes avec Formose. Il y a eu le typhon Flora et mon distributeur, il est presque en faillite. Quelle vie! Et avec quoi je vais bouffer le mois prochain? Pour moi, c'est plus facile de gagner du fric. J'ai de quoi bouffer, me balader. Je me suis pris une chambre pas mal. Et seulement ça ne suffit pas. Au lycée, les élèves des classes supérieures réclament du boulot. Ils sont déjà dans la compétition. Les plus petits ont plus de fantaisie, ils font ce qu'ils veulent. Je me sens un peu inutile. J'en ai marre d'enseigner des choses auxquelles je ne crois pas. Autocrite, tu t'en fous que je sois frustrée par le travail. Tu penses qu'à baiser? Mais non, mais non. Hier, j'étais très frustrée. Ça a été dur. Ça m'a fait mal de ne pas baiser vraiment. C'est comme un mur, c'est comme des os que j'aurais rencontrés. Et tu m'as même fait saigner du zizi. Et c'est pas le pire. Ce qui est le plus dur, c'est la frustration. C'est comme un coup de poing. Mais pas un coup de poing vulgaire, là, comme en boxe une seconde. C'est un coup de poing qui dure longtemps. Des heures, des heures. Je crois que Prométhée, c'est la même chose qu'il a dû ressentir quand l'aigle lui bouffait les entrailles. Non, mais tu délires. Le problème, c'est que la seule façon dont tu envisages de faire l'amour, c'est de violer. Moi, je fantasme pas comme toi sur la frustration. Quand je me sens frustrée, j'ai un trop plein d'énergie à dépenser. Je le dépense avec violence. Non, mais ça peut vraiment plus continuer comme ça. Je me sens toujours consciente. Je me vois dans mes mouvements. J'en ai mort qu'on a eu ces dernières années. J'ai changé. Vraiment, je me sens un objet de plaisir. Je t'assure, ça peut vraiment pas durer. Écoute, ça m'est difficile de te répondre. Je veux pas me vanter. Mais j'ai bien l'impression que si t'es resté avec moi, c'est parce que ces trois dernières années, vraiment, t'as pris ton pied assez souvent. Non, c'est pas vrai. C'est une comédie que je me jouais moi-même. Ces temps-ci, j'étais seule. Je me suis masturbée. Je le faisais plus depuis mon enfance. J'avais honte, probablement. Je sens que j'ai repris contact avec mon corps. Je me vois pas. Très bon ? Non. Très bon ? Monsieur Thiebaud ? Non, il n'est pas là. Il est à New York. Au revoir. Je comprends pas très bien ce que t'as voulu dire tout à l'heure. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment tu prends ton pied ? Mais tu t'es déjà occupé de mon sexe, toi ? Peut-être que tu sais même pas où il est. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que tu le saches pas. La plupart des mecs ne le savent pas. Tu m'as imposé le rapport que tu voulais. Tu m'as montré ce que tu savais faire. Tu veux peut-être que je t'apprenne à mon tour ? Pendant que t'étais pas là, j'ai connu une fille qui m'a tenu exactement le même discours. Ça m'agace d'entendre le même langage chez toutes les filles maintenant. J'ai l'impression que vous avez toutes perdu votre individualité. Vous êtes des robots, voilà. Et vous récitez toutes le même cours. Toujours la même défense des mecs. C'est pas un cours, c'est une prise de conscience collective. Mais non, elle te concerne pas. Parce que toi, ton plaisir a toujours été vaginal. Et autrement, ça n'a jamais marché. Mais c'est pas vrai, menteur. Tu n'as jamais essayé, jamais. Tu crois ? De toute façon, il n'y a que quelques millimètres. Et tout ça, ça marche ensemble. Tiens. C'est très bien d'expliquer là-dessus. Tu vois ? Non mais tu plaisantes. C'est un bouquin de mec. Ce qui est terrible, c'est qu'on discute depuis un quart d'heure sur quelque chose qui est tout naturel. Naturel. Traditionnel, plutôt. Non, je parle pas de ce rapport-là précisément, mais de tout rapport. Si on se met à le disséquer, l'instinct disparaît. Là, j'étais bien parti et tu m'as coupé mon envie. Même si tu m'attaquais, là, je pourrais rien faire. Rien. C'est malin. On n'a plus que 50 ans à vivre et encore moins à baiser. Faut en profiter. Mais il n'y aurait pas besoin d'explications ni d'analyses si tu voulais te rendre compte de ce qui se passe entre nous. Il ne s'agit pas seulement que de mes problèmes, mais ce sont aussi les tiens. C'est le couple que je mets en question. Comme ça t'arrange de rien voir, comme tu veux absolument te boucher les yeux, je suis bien forcée d'utiliser ton système rationaliste pour te faire comprendre. Tu faisais pas toutes ces analyses, là, quand tu jouais la comédie en baisant. Tu es hypocrite. Je jouais la comédie pour moi, pour me sentir normale. J'avais peur d'être frigide. Ça t'a pas empêché, d'ailleurs, de prendre ton pied et de ne jamais t'apercevoir de rien. Ce qui signifie... Soit que je simule très bien, soit que tu n'as jamais fait attention à moi. Je sais pas si je dois te croire. J'ai l'impression que tu me fais une blague. Tu crois que je plaisante ? C'est toi qui plaisante. Je suis un peu perdu. Si c'est vrai, ça me fait comme un grand vide. C'est que mon pied, je le prenais parce que je sentais que toi aussi tu le prenais en même temps. Menteur. Tu faisais du boucan et ça m'excitait encore plus. Tu ne m'as jamais entendu prendre mon pied, Alain. Je sais plus. Et pourtant, t'as l'air d'être sincère. Et moi, j'ai l'impression d'avoir rêvé pendant plus de trois ans. Je me sens plus dans ma peau. Moi, je commence à me sentir très bien dans la mienne. J'ai toujours sauvé dans différentes докastations! Je pourrais te sixthens de cette Belém. Ph вже la dévision. Je veux la fin. Merci. C'est parti. J'ai essayé d'oublier mon problème personnel en travaillant. J'ai essayé. Faire mes comptes, m'aider à rentrer dans un système normal, dont ma vie privée s'éloignait de plus en plus. Mais je n'arrivais toujours pas à me concentrer sur ce que je faisais. Je pensais encore à elle et à moi. Il ne me restait plus qu'une seule solution. L'exercice me faisait du bien. Enfin, je réalisais l'expression physique que je voulais avoir avec elle. Peut-être avais-je été bête de dépenser tant d'énergie pour aboutir à une jouissance qui ne dure que quelques instants dans une journée, et encore. Ce n'était pas rentable. Tandis qu'ainsi, j'arrivais à un rapport satisfaisant qui pouvait durer plusieurs heures. Je pouvais le dominer et il n'engendrait pas de problème. J'essayais de rouler plus droit, toujours plus droit devant moi, sans y réussir parfaitement. À ce moment où tout devenait pour moi plus complexe et plus sinueux, j'aimais les lignes droites. J'aurais tant voulu que ma vie leur ressemble. À vrai dire, j'étais quand même insatisfait de cette forme de sexualité. Je la ressentais comme une compensation. Ce n'était pas à la hauteur de mes ambitions. Je me promettais de ne pas m'en tenir là, mais pour le moment, je me laissais aller, de façon à récupérer un peu. Je me sentais coupable par rapport à la morale traditionnelle, et j'enviais les gens que je croisais. Eux, ils devaient avoir une vie sexuelle sans histoire, car ce n'était pas des intellectuels. Comment lui pourrait-il avoir le même problème que moi? Salaud de salarié qui gagnait quinze cents francs par mois et qui vous plaignait encore, alors que moi, je crève la faim. Comment lui pourrait-il seulement comprendre mon problème? Au bout de cent dix kilomètres, je me sentis prêt à livrer une nouvelle bataille dans le domaine de la réalité. Ça ne va pas. Ta main est trop mécanique. On voit bien que c'est la première fois. Ne sois pas critique, même si t'en as envie. Ça me coupe tout. Je fais un effort, moi. J'en ai connu qui se débrouillait mieux que toi. Alors, qu'est-ce que tu fous dans mon pieu? J'ai assez d'estime pour toi pour faire ce travail avec toi. Je te remercie. Mais je te connais depuis longtemps et avec les autres, ce sera encore plus difficile. Tu crois que c'est agréable pour moi d'être l'objet d'un travail? Mais je te demande qu'on le fasse ensemble. C'est justement ces notions sujet-objet que je veux détruire. Je ne serais plus un sujet si on avait un rapport normal, comme avant. Dans ce cas, ce serait moins l'objet. Oh, puis j'en ai marre, marre de cette dialectique. Vraiment, tu n'as aucune sensibilité. Mais si, mais si. Même ta main a une attirance vers le vagin. C'est quand même formidable. Ce n'est pas là, enfin. Arrête de me secouer comme un prunier. Tu es trop mécanique. Je suis toujours un objet pour toi. Mais j'ai essayé de m'occuper de toi, pourtant. Moi aussi, je te ressens comme une machine. Il faudrait peut-être essayer de me caresser. C'est vraiment dur. Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas d'érotisme entre nous. Mais si. S'il y avait de l'érotisme, tu n'aurais même pas l'idée de me pénétrer. Du sexe, on pourrait peut-être passer au corps. Mais mon corps, tu le brimes. Parce que tu m'obliges à calculer le moindre de mes mouvements. Tu m'excitais. Alors, bien sûr, mon zizi tenait de la place. Mais j'étais obligé d'employer des ruses pour pas me le faire coincer entre nous deux. C'est aussi bête que ça. J'ai l'impression d'être un martyr. Pendant des milliers d'années, les femmes ont accepté un rapport normal. Et puis tout d'un coup, paf, c'est fini. Et voilà le sexe ailleurs. Et moi, j'arrive au monde juste à ce moment-là. C'est trop injuste. Je n'ai pas pu profiter de ces milliers d'années où des milliards d'autres hommes ont eu des rapports normaux. C'est comme si la vie se moquait de moi. Je suis la première victime. Et c'était merveilleux, l'idée de la complémentarité des sexes et des plaisirs. C'était quelque chose d'idéal, comme le triangle ou l'oméga ou le cercle. Et puis tout ça, ça disparaît. Et puis mon pied aussi s'est foutu. Ce que tu me dis, ça m'apparaît comme une monstrueuse anomalie, comme l'appendice. Comment se fait-il que nous nous soyons reproduits si l'un des deux partenaires ne prenait pas son pied à le faire ? Nous aurions dû être éliminés de la terre avant même de nous en apercevoir. Tu sais, tu sais, à un moment tu m'as fait très mal. Ça me fout le vertige, notre histoire. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Pauvre chéri, tu me fais pitié. Il y a de quoi. Après chaque fois, je me tape vite les couilles pour voir si elles sont encore là. Je le fais discrètement pour ne pas t'inquiéter. Tu ne t'en es jamais aperçue, je parie. Parce que si tu t'en étais aperçue, tu m'aurais posé des questions et ça t'aurait inquiété encore plus. Tu ne peux pas savoir ce que c'est pour un mec qu'une peur comme celle-là. Un zizi, c'est parfait pour l'extérieur. Tu sais, à mon avis, une solution pour ton zizi, ce serait le coup de paix. Vous ne savez pas être fait au cinéma. C'est juste là, ça n'avait pas été fait au cinéma encore. Mais c'est... Tu vois, il suffit de très peu de choses. Un film, c'est bon quand on le voit dans telle condition. Et il suffit de 20 ans de décalage pour qu'il soit mauvais ou bon. Tu n'as pas remarqué ça ? On est sur le principe des rôles féminins tenus par des hommes. Les rôles féminins étaient tenus par des hommes ? Oui. Ah, attends, je m'y perds un peu, là. C'est-à-dire, j'ai surtout ressorti le film comme la confusion des sexes. Je ne savais pas qui était homme, qui était femme, qui était rôle. La confusion, elle est dans ton esprit parce que si les rôles de femmes étaient tenus par des hommes, c'est parce que jusqu'à maintenant dans le western, toutes les femmes étaient uniquement des représentations que les hommes se faisaient des femmes. Donc, on allait jusqu'au bout et on faisait tenir les rôles de... Oui, mais tout ça, c'est dans le ciboulot, parce que ce qui compte, c'est le résultat. Et puis, on voit ça, on reçoit la solide de ça, mais on ne s'agit pas du tout de cette démarche-là. Ça, je peux te l'assurer. Forcément, puisque tu es un mec, le film ne s'adresse pas... Qu'est-ce que ça veut dire que je suis un mec, que j'ai des yeux, des oreilles... Mais le film s'adresse à des femmes, allons ! Il peut s'adresser à tout le monde, en tout cas. Il y a un film que je reçois comme ça, et puis, il ne signifie pas ça. C'est comme ça. Mais il y a des hommes qui peuvent rentrer dedans, mais pour le moment, ça s'adresse à des femmes. Il y a qu'elles qui peuvent saisir le centre... Mais ce n'est pas intéressant, alors, parce que les femmes, elles doivent convaincre les hommes pour les faire entrer dans leur cadre. C'est ça qui peut être intéressant, plutôt que de prêcher pour elles-mêmes, qui savent très bien ce qu'elles pensent elles-mêmes. Mais on n'en est pas encore là pour le moment, on se cherche, tu comprends ? Mais, oui, bien sûr, vous cherchez moi aussi, je me cherche, mais ce n'est pas en limitant à vous-mêmes que vous vous chercherez. Il faut faire entrer les autres dans ce cadre-là. C'est, à mon avis, une insuffisance d'expression. Mais il y a des hommes qui peuvent rentrer dedans, mais si toi, tu ne peux pas, c'est ton problème. Tu n'as qu'à chercher aussi. C'est, à mon avis, tu ne peux pas, 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 tu ne peux, 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 Merci. 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 Alors, c'est le vide ? Oh, ben non. Non, là, j'ai quitté mon boulot, mais... Depuis, je repas ma chambre. J'ai mis des ridos. Tu respires ? Un peu, oui. J'essaie. Tu connais la mosquée ? Non. Ben, j'ai une amie qui m'a emmenée la semaine dernière. C'est quoi, ça ? Ben, c'est près de Sancier. C'est des bains, avec une grande salle, tu vois, pour rentrer, avec des plantes au milieu. Et puis, toutes les femmes sont allongées sur des sofas, comme ça, puis on prend le thé. Et puis, avant, on prend des bains. C'est dans des salles de plus en plus chaudes, avec des jets d'eau glacés. C'est très chouette. Mais c'est agréable. C'est très chouette. Et c'est quand ? Je crois que c'est trois fois par semaine. Il y a des jours pour les hommes et des jours pour les femmes. Ah bon ? Ah, j'irai bien un jour. Et puis, on peut manger des loukoum. Ah ! Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Bon, toujours pareil. Heureusement qu'il me reste un peu de soucis que ça me permet de... d'attendre un peu, de réfléchir. Tu vas pas partir en voyage ? Ben, tu sais, les voyages... Une fois, je suis arrivée dans une histoire. Vraiment, c'était au Mexique. J'étais partie après 68. Puis, je suis arrivée à Acapulco. Tu vois, c'est un truc sinistre. Tu vois, avec des hôtels américains. Enfin, c'est pas ce qu'on dit d'habitude. C'est vraiment sinistre. Alors là, j'ai rencontré un auteur de science-fiction américain. Tu vois, la tête rasée et tout. Et ils partaient dans une Mercedes faire des photos avec des téléobjectifs des Indiens. Et moi, on m'avait donné... Des copains de Mexico m'avaient donné une adresse dans le fin fond de... de la... de la côte, tu vois, dans les palmerets. Et... On est arrivés avec ce type. Je l'ai emmené à l'adresse que j'avais. Et c'était une famille indienne. Et... Il y avait des Indiens qui étaient en train de boire sous des... des huttes, tu vois. Et puis, le copain s'appelait Taco. Alors... Bon ben c'est... On s'est amenés là dans cette... Il y avait un lac, c'était superbe. Et puis, tout de suite, il a appelé son fils. Et... Il lui a demandé de nous emmener dans... Dans une île. Et bon ben nous, on suivait. Tu vois, je ne connaissais absolument pas le mec, tu vois. Et lui, il ne me connaissait pas non plus. Alors, l'enfant nous a emmenés comme ça sur le lac. On est partis, on est arrivés à Lille. Et puis, quand on est... Arrivés sur Lille, il nous a emmenés dans des huttes. Et puis, dans les huttes, il y avait trois hamacs. Il y avait deux grands hamacs et un petit hamac. Et on s'est retrouvés, ce mec et moi. On ne se connaissait pas et on n'était pas dans le même hamac. Mais on était projetés dans une hutte avec trois hamacs, tu vois. Et là, bon ben, il fallait choisir. Soit on voulait vivre comme des Indiens. Soit il fallait rentrer, tu vois. C'était vraiment très ongoissant. Enfin moi, je... Ça dépassait, tu vois, tout ce qu'on aurait pu penser sur cette balade. Et alors là, on s'est comportés comme des... Comme des salauds, tu vois. On a raconté une histoire aux Indiens. En disant qu'il fallait qu'on aille faire des courses. Qu'on n'avait pas prévu que ce serait si chouette et tout. Et qu'on allait rentrer ou qu'on ramènerait. On leur a demandé ce qu'ils voulaient. Tu vois, c'était si... Ils ont demandé des légumes, je sais pas ce qu'ils ont demandé. Et puis, on a vraiment foutu le camp dans la Mercedes. On ne s'est pas dit un mot. Le type m'a débarquée devant la plage de Capulco. Et je ne l'ai jamais revue. Depuis, tu sais, quand on parle de voyage, je... je sais pas, je reste à Paris, quoi. Ah bon. Mais... Et après, j'ai essayé de faire un truc à Paris. Et puis là, j'arrive vraiment au bout du roulot. Faire quoi ? J'ai essayé de donner des cours, mais... J'en avais par-dessus la tête de ces histoires de sexe. Il y avait quand même d'autres plaisirs sur Terre. Prendre un bon bain chaud, voir un film de Rodorowski, manger du râle tloukoum ou descendre une montagne. Mais je n'arrivais pas à l'oublier. À partir d'aujourd'hui, en travaillant d'arrache-pied, je suis arrivé à l'oublier. Allo ? Ici, la direction générale des impôts. Il est à Katmandou. Ah oui, à Katmandou, il y a une bonne escale à faire pour toi. Oh, écoute. Tu es méchante. Mon cœur. Ça va, ça va ? Et toi ? Tu sais, je quitte mon poste. Oui, je pouvais vraiment plus supporter ça. Mais il me reste encore un peu de fric. J'ai pas mal de temps libre. Qu'est-ce que tu fais demain ? Je vais à la campagne. J'ai besoin de plein air. Ah oui, j'aimerais bien. On pourrait se retrouver vers 9h10 à la gare du Luxembourg. Bon. Salut. Je commençais à m'ennuyer d'elle. Au fond, je préférais être avec elle plutôt qu'être tout seul. Même si c'était pour ne rien faire. Et puis, je voulais lui prouver que je ne m'intéressais pas à elle uniquement pour baiser. C'était la première fois que je me sentais bien avec lui. On s'entendait bien mieux que quand on parlait ou qu'on baisait. Je le trouvais moins aliéné par son travail. Il se laissait aller sans calculer et maîtriser tout le temps les situations. Je le sentais plus près de moi. Je croyais qu'il pouvait me comprendre. Je resterais bien avec toi comme aujourd'hui, mais il faut encore en parler. Tu crées toujours une tension lorsque tu as une arrière-pensée. Ce que je voudrais, c'est qu'on reste beaux amis. Mais l'amitié, c'est forcément d'hypocrisie entre nous, tu crois pas ? En un sens, oui. Tu me donnes envie et je voudrais faire comme si tu me donnais pas envie. Ça ne pourra jamais être un rapport franc. Je préférerais qu'on ne se revoie plus. Si tu veux, je veux bien essayer de nous. Ça a raté les dernières fois. Ça va encore recommencer. C'est trop dur. J'ai le trac. J'ai l'impression de passer un examen. Je te soufflerai. Ça ira mieux tuer. Cette fois-ci, on avait mieux réussi à faire l'amour. Ou si avons-nous décidé de retourner à la campagne comme la dernière fois. Alors qu'avant, tout ce que je voyais s'incorporait à mes pensées sans que je puisse leur détacher, aujourd'hui, je pouvais voir à nouveau ce qu'il y avait autour de moi. C'est « C'est très bon. La glace que je suis faite», j'ai l'impression de passer de un thème ça. C'est « C'est très bon. La glace que je suis faite » Je croyais que tu étais fauché. Je suis plus fauché que jamais et c'est justement pour ça qu'on est ici. T'as pas vu que c'était un restaurant carte bleue, non ? Ça te mène pas loin ? Je paierai dans un mois et demi. Quand j'aurai vendu mon film en France, on achètera un grand lit. Moi, je me sens très bien aussi. Ce van a un peu saoulé. Ah oui, je sais ce que tu veux. Si tu veux. Hypocrite. Ah, ça faisait longtemps. Ah oui. Je savais plus comment c'était. Oh là, je te sors de tous côtés. Pour que j'aille, tu es toujours là. L'auto qui descend sur l'autoroute, je l'entends là. Avant, je les entendais jamais, les autos sur les autoroutes. Elles tournent. C'est toujours comme ça quand je prends mon pied. J'entends tout comme si c'était la première fois que je l'entendais. Tu l'entends, Grisset ? Moi, j'ai rien entendu. Et ce berlier qui monte, c'est dégueulasse comme bruit, j'en suis sûr. Mais quand je l'entends, là, maintenant, c'est quelque chose de très sourd. Ça semble venir d'un autre monde, de très très loin. Je crois que maintenant, même si j'entendais une scie mécanique, ou un livreur de bouteilles, ou un jet, ou Mireille Mathieu, serait formidable. Ah, tu n'as jamais entendu une ambulance après avoir joui ? C'est merveilleux. Ah, je me sens tout vide. Merveilleux, j'arrive à plus penser. Ah... Je ne l'ai pas en train de mourir, ce n'est... Il est encore qu'il y a de l'humour, il est bien à la toute cause. Ah... Ah, c'est chiant ! Moi, j'ai pris mon pied, j'étais bien parti. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de me laisser tout seul et d'aller te laver. Tu me donnes l'impression que je t'exploite. Ça me coupe mon pied. Moi, je ne suis pas dans les vapes, je n'ai pas pris mon pied comme toi. Ben, on baise rarement comme ça. Alors, quand je te pénètre, je suis trop sensibilisé. Et je vais trop vite. Je ne peux plus freiner. Bon, moi, j'ai sommeil. Je suis trop mental que j'ai pensé. Il n'y a pas,à 워 Александ, et donc bon return. Maintenant, j'avais peur qu'elle se réveille. J'avais honte. C'était râpé. Et puis, au moment du tournage, c'était plutôt important. Et puis, il y avait 10 ans où il n'y avait rien. C'est à l'heure où il y a un petit pied, je ne sais pas si bien. Surtout, on les achetait dans la ville, alors c'était très, très chaud. ... ... Sur quelle route tu m'en rends? J'ai pas pris mon pied parce que j'ai l'impression que tu me fais une faveur. J'ai l'impression... Oh, mais merde, je sais même plus ce que je ressens. Un instant, laisse-moi réfléchir. Oui, j'ai l'impression que c'est plus moi qui dirige. Avec toi, ma pénétration, ça fait comme si j'étais plus un mec. Et puis j'ai toujours peur que tu prennes pas ton pied. Mais maintenant, j'arrive à prendre mon pied par un rapport sans pénétration. Et j'ai plus l'angoisse que ça marche pas. Je voudrais écrire. Je voudrais parler du rapport que je vis. J'arrive pas à former une phrase. Je pense... Je pense... J'ai perdu l'habitude d'écrire. Je rencontre des mots qui ne me servent plus. Je les ressens comme une contrainte. Il y a deux ans, j'avais encore des ambitions. Je cherchais un travail durable qui aurait pu me donner des satisfactions et une reconnaissance par les autres. J'ai négligé le rapport. J'ai négligé le rapport. Peu à peu, toutes mes ambitions se sont écroulées. Je n'ai plus de but dans ma vie. Je la remplis par un tas d'activités différentes qui me plaisent. Mes journées sont pleines et vides en même temps. Il y a des mondes différents autour de moi qui ne se touchent pas. J'accepte le compromis moins qu'avant. Je me sens plus libre, mais plus triste. J'ai peur de la solitude. Maintenant, je sais mieux qu'avant ce que je veux dans un rapport. Je suis plus sûre de moi. Je connais les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Un moment, je croyais avoir fait bouger quelque chose. Maintenant, j'ai à nouveau l'impression de vivre le rapport passivement. Je le vis à nouveau dans toute sa monotonie et dans toute son ambiguïté. J'accepte le compromis d'un rapport calme à côté de quelqu'un qui m'écoute, mais qui ne me comprend pas. Souvent, j'ai l'illusion d'avoir communiqué avec lui, alors qu'en l'écoutant, à une phrase, à un mot, je comprends que j'ai parlé en vain. Je me demande sur quoi on communique. Ah oui, le cinéma. C'est le cinéma, au fond, qui masque notre rapport. Il nous fait croire qu'on est bien ensemble. On a toujours de quoi parler. C'est là-bas. C'est là-bas, je ne suis pas là-bas. Je peux voir ce qu'on est bien. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Action. C'est parti. 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 J'ai coupé le souffle. Mais bientôt, c'était l'euphorie. Et puis, je vous donnerai un kilo de pêche. Un kilo de pêche ? Et puis, deux kilos de banane. D'accord. Et puis, vous me redonnerai une batavia, s'il vous plaît. Et puis là, vous avez des tomates ? Et la tomate française ? Oui, trois kilos de tomates, s'il vous plaît. Un kilo de pêche. Comment ça s'est passé ? Bien, mais ça a été dur. Tu m'as attendu longtemps ? Un moment. Pourquoi il y a eu du retard ? Mais ça n'a pas été très facile. La compagnie de carnes nous avait refilé des toccards. On est parti une quarantaine de femmes. Alors, il y en avait qui venaient de la campagne, des usines, qui avaient des filles de 13 ans, des femmes de 45 ans. Il y en avait qui voulaient se faire stériliser définitivement. Et puis, on est arrivés à Londres. On nous a directement conduites dans une clinique de luxe, en plein cœur de Londres. Et là, on a commencé à nous faire un interrogatoire. Avec qui on a fait l'enfant ? Pourquoi on ne veut plus l'enfant ? Enfin, c'était tout un questionnaire. On nous demandait ça. À un moment, on nous avait mis de l'étoffe, enfin, un cache sur les jambes. Et pour voir si on pouvait faire l'opération ou non. Et puis, après ça, on nous a anesthésiés. On avait la radio. On était dans des chambres roses. On a privité à 5 heures. Première sortie dans des rôles, c'est... On nous a demandé si on voulait faire la visite des monuments, faire du shopping. On avait bien envie de faire du shopping, mais on n'avait pas tellement envie de visiter les monuments. Et puis, on est arrivés à travers un parc, vers un monsieur, qui nous a dit, bon, le car, il est là-bas, derrière le buisson. Alors, on est montés. Et on a retrouvé le type du car. Et, bon, il était très emmerdé, parce qu'il ne savait pas conduire à gauche. Alors, on s'est trouvés bloqués dans des embouteillages. Il y a eu un accident. Le temps a passé. Alors, ces freins ont commencé à se desserrer. Alors, il a fallu qu'on le pousse pour sortir du bac. Et, bon, après ça, on est arrivés vers Arras. Ses freins ont complètement lâché. Il était en panne. Alors, on a été orientés sur des cafés. On est attendus jusqu'à 1h du matin. Et, euh... Un autre car est arrivé. Et puis, on est rentrés. Et puis, là, il y avait une fille super dans le car. Vraiment super. Tu es drôlement sapé, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Figure-toi qu'avant-hier, je suis passé à ma boîte postale et j'ai vu que j'avais sur mon compte en banque une arrivée, là, de 7 millions en règlement de livraison d'armes sur le Chili. C'est un peu fort. Tu envoies des armes au Chili, maintenant? Non, pas moi, exactement, mais un mec qui a le même nom que moi. C'est un mec qui a fait ses études à l'École nationale d'administration, je crois. Et puis, il a beaucoup bossé sur le Biafra, sur le Vietnam, sur... quoi encore? Ah oui, en Espagne. Et puis au Chili, maintenant. Ah, c'est un mec très riche. Et il a un poste important à l'aménagement du territoire. Bref, tu sais que, maintenant, les employés des banques, comme ils réclament plus de fric à leurs patrons, eh bien, les patrons, ils les remplacent par des ordinateurs. Alors, les ordinateurs, bien sûr, ils se trompent plus que les êtres humains. Je crois que le pourcentage d'erreurs supplémentaires dues aux ordinateurs dans les banques est de l'ordre de 150 %. Et, de toute façon, les banques, elles y gagnent pas mal, hein? Parce que, même s'il y a des erreurs d'ordinateur, ça coûte moins cher que de payer du personnel. Bon, ben, je reviens à mon mec, là. Il a le même nom que moi. Il habite pas à la même adresse. Mais comme on a institué le code postal, et il a le même code postal que moi, et l'ordinateur, alors, il s'est gouré. Et puis, il m'a envoyé les 7 millions au lieu de les envoyer à lui. Ça tombe vraiment bien, ce frit-là, à ce moment. J'ai ressenti ce chèque comme une intervention divine. Je me suis posé des questions, parce que je comprends pas, là, ce Dieu. Là, j'ai toujours eu des problèmes durant toute ma vie. Et puis, là, il y a ce cadeau qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il me fait un cadeau après avoir fait tant de crasse ? Je me suis demandé qui ça pouvait bien être. C'est pas parce que je suis français que c'est forcément le Dieu des chrétiens. Ce Dieu aussi contradictoire, ben, ça doit être un Dieu asiatique ou d'Amérique du Sud ou d'Afrique ou d'Océanie ou d'ailleurs. Alors, pour le trouver, ben, je suis allé à la bibliothèque nationale. Et puis, je l'ai cherché. J'ai cherché pendant 3 heures. Et puis, je l'ai pas trouvé. D'un autre côté, j'étais bien content de pas le trouver. Parce que si je l'avais trouvé, j'aurais été en contradiction avec moi-même, puisque je suis pas croyant, tu vois. Mais j'ai trouvé l'explication. C'est que Dieu, il a jamais existé, bien sûr. Mais il a quand même existé 10 secondes ou 5 secondes ou quelques dixièmes de secondes, quelques instants. Uniquement pour faire tromper l'ordinateur. Pour me faire plaisir, tu vois. Et il est mort. Alors, je suis allé chez le coiffeur. J'ai fait réparer mon vélo. J'ai payé mes dettes. Je me suis acheté des belles lunettes neuves. Un beau complet, une chemise. Et me voici. Si tu as un peu de fric sous la main, je pourrais peut-être prendre 2 ans de vacances. Oui, mais après, on aurait pu arrêter et ça recommencerait comme avant. Il faut trouver autre chose. On pourrait voir, là, 8 lots pour 2 acteurs enfermés pendant 72 heures dans un déco uni. Ça, c'est intéressant, hein. Ça m'étonnerait pas que tu préfères voir le harem de Ferrari. Je l'ai vu. Ah ben, il y a cancer, là. Une seule journée. Ou viol de nuit, peut-être. Ou viol de nuit, peut-être. Bon. Je pensais que tu m'aurais cassé du sucre après ça. Et puis, depuis 8 jours, t'es calme. On fait pas. On fait pas. Je me suis bien décidée à pas te faire de cadeaux. Qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre petit ? Il sera plus jamais à l'abri. Hum, avec tout ce qu'on a là, on pourrait faire un excellent film porno. On a les acteurs, les accessoires, l'endroit, le fric. Puis, pour nous, y a que ça qui marche. Au moins, on serait sûr de pouvoir bouffer, hein. Et puis, ça me ferait du bien de tourner. Puis, c'est un film qui coûterait pas cher. Et ça serait un film utile. On pourrait se le montrer pour savoir exactement où on en est tous les deux. On pourrait tourner. Tu te souviens comment ça s'est passé à l'auberge, hein ? Tu te souviens pas ? Du coup, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est déjà filmés. Tu fais pas pour moi, mais pour le film. Tu sais bien que c'est pas ce que je veux. Ça s'est passé comme ça. Ouais. Allez, hein. Coupez ! Moi, j'accepte pas cette fin. C'est vraiment tout en béalou, le discours du film. Tu fais passer la fille comme une azule. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Retrouver une autre fin. De toute façon-là, je suis d'accord avec la réalisatrice que c'est pas possible d'accepter ça. Moi, je suis pas d'accord parce que moi, je trouve que c'est vraiment une fin très belle. Elle est très forte. Ça donne au film un côté cercle, tu comprends ? Ah ouais. Et puis, ça a quelque chose de tragique. Il y a le mec, là, qui peut pas baiser comme il veut. Il est obligé d'employer cette ruse, là, du film, de tourner le film, pour pouvoir baiser comme il veut. Ça, c'est shakespearien comme truc. Ah ouais, c'est shakespearien, mais ça m'empêche pas que tu es un peu à une île comme ça. C'est qui ? C'est qui ? C'est toi, non ? Ben, c'est... C'est deux doubles, complètement. Non, non, c'est pas le problème. Tu vois, bon, il y a un personnage comme ça. Bon, peu importe que ce soit lui ou moi. Non, dis-moi quelles sont tes raisons personnelles et quelles sont tes raisons vis-à-vis du film. Pour cette fin ? Ouais. Ben, laisse-moi réfléchir un moment. Lis sur ton scénario. Oui, mais c'est fort comme fin, tu vois. C'est fort peut-être pour toi, mais pour nous, on peut vraiment pas s'arrêter là. Ça peut constituer une étape dans ta vie et dans le film, mais nous, on continue. Toi, tu restes peut-être là, mais nous, on est pas fixés. En fait, écoute, développe parce que moi, je comprends pas très bien ce que tu dis. De toute façon, à mon avis, tout ce dont on débat en ce moment, ça s'annule au bénéfice d'une réalité fictionnelle et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce plan maintenant. Parce qu'on reconduit aussi bien la réalité, la réalité de l'histoire que les impressions de réalité que vous avez voulu donner en faisant jouer tout ça, qui était plus ou moins réussi. Pourquoi t'as pas joué que toi, Antoinette ? Ah oui, là, c'est... Je me rends compte que j'ai fait une erreur. Parce que moi, à un certain niveau, je récitais. À d'autres niveaux, je jouais. Enfin, c'était assez décalé dans l'ensemble. Et ça me paraissait honnête parce que... Parce que... Parce que je vois pas pourquoi l'acteur serait chargé d'apporter une impression de réalité systématiquement dans les films, je veux dire. Alors que la réalité elle-même... La réalité... La réalité, finalement, elle est dans la tête. Et ça reste un discours dans la mesure qu'il est pas vécu. Enfin, je trouve que dans certains des plans... D'ailleurs, toi aussi, tu le reconnais. Tu vois, il y a un côté qui sort trop didactique. Mais la fille est didactique dans ce qui... C'est normal, elle-même... Mais c'est une enseignante. Mais... Mais non, c'est pas pour ça. C'est... C'est... C'est ridicule. Je me souviens de dire. C'est pas pour ça. C'est qu'elle doit passer à travers un discours pour... Pour le... Communiquer. Alors... Mais si... Si le... 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 Le fond ressenti... Bon ben, c'est... C'est plus didactique. Parce qu'il y a... Il y a des temps morts. Il y a des... Dans... Dans les phrases et tout, Qui... Qui ont un poids. Alors que là, euh... Dans certains plans, manque de... De... De ce poids-là, Qui font passer les choses, euh... Un autre niveau. Un niveau de sensibilité. Non, le problème, c'est que... La réalité de... De... De notre vie. Il y a pas de fin. Puisque ça... Ça continue. Et c'est... C'est emmerdant. Parce que... Il est bon de finir sur quelque chose de défini. C'est peut-être un principe commercial. Ou peut-être un principe de... De communication qui est trop développé. Mais... Moi, j'ai toujours ressenti la nécessité de finir un film par quelque chose de fort. Tu vois, j'ai... J'ai toujours prévu... La fin de mes films, avant même de prévoir le début ou même de prévoir l'action. Alors, je suis un peu frustré. Oui, mais alors, quand tu mourras, tu seras frustré. Parce que tu voudras qu'il se passe quelque chose de très fort. Et puis, euh... Finalement, il se passera rien. Mais... Oui, ça... Ça, j'ai pas pensé à ça. Techniquement, je ne suis pas d'accord avec ce qui suit. Le caméraman ne nous avait pas demandé notre avis. Tu seras très fatigué. Bah, bah... Ou... Je serai... J'espère que je serai inconscient, tu vois, alors que je n'aurais pas... Je ne pourrais pas me rendre compte de ça. Bon, euh... Je crois que cette volonté de dramatisation, tu l'as attrapé quelque part, historiquement. Bah, ça... Soit en allant au cinéma, soit... Oui, en allant au cinéma. Mais ça se situe dans la civilisation, quoi. Tout est fondé là-dessus. Et c'était intéressant, à mon avis, de la traduire dans un... Dans une histoire qui est traitée de façon nouvelle. Surtout dans un film fondé sur le sexe. Elle est historique. Elle a replacé dans ce contexte-là. Mais, euh... Elle n'est pas forcément, euh... La vérité dernière de... Il y a le problème que je me pose. C'est celui de notre conversation, tu vois. Parce que... Le spectateur, il va avoir l'impression d'une improvisation. Et en fait, euh... Tout ça, c'est... C'est... C'est très calculé. On en discute depuis... Depuis 24 heures, depuis 48 heures. Ouais, euh... C'est inutile. Parce que... Que ce soit une reconstitution ou, euh... Ou une... Une réalité. Qu'est-ce que ça change ? Comme je te disais tout à l'heure. C'est... On est renvoyé à la réalité fictionnelle. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre réalité. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre. Et Antoinette, tu rentres pas dans le plan, alors ? Non, là, je vois pas... J'en sais rien pour le moment. On coupe. Pourquoi tu vas vous couper ? Ben, ne coupe pas. Ben, ne coupe pas ! Ben, ouf... Je crois qu'on a plus rien à dire, là. Euh... On a à dire rien, maintenant. Ben, tu le dis pas. Ben, je l'ai dit. Y'a dit que... Oh... Manage. Sous-titrage ST' 501